Avertissement. L'épisode qui suit contient du drame, de l'humour, un double vol et un personnage haut en couleur qui répond au nom de Barbada. Derrière cette intrigue et sous les perruques se cache un consommateur qui, comme la plupart d'entre nous, trouve que l'achat en ligne, ça peut être bien frustrant. Ce qui est arrivé, selon moi, c'est la même chose qu'avec le premier colis. C'est-à-dire que les vestons étaient dans leur boîte, sur le trottoir, et quelqu'un est passé et les a pris en se disant « il va sûrement y avoir quelque chose d'intéressant là-dedans ». Comme de fait, il y avait quelque chose de bien intéressant là-dedans, mais ça a dû être toute une surprise. Effectivement. Mes aventures. Tu veux dire « leur » mes aventures. Sébastien Podvin, salut. Bonjour, bonjour. Je salue également ton alter ego du monde de la drague, Barbada. Exactement, qui n'est jamais bien loin de toute façon. Oui, on la sent très présente ici dans ce studio. Je te présente Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous. Salut Mathilde. Allô, allô à vous trois. Oui, c'est vrai, parce que Barbada est toujours omniprésente. Oui, puis on te connaît bien Sébastien, sous les traits de ce personnage de drag queen, Barbada, qui anime entre autres une très chouette émission pour enfants qui parle de musique. Oui, exactement, sur Tout.tv. Oui, et ce n'est pas surprenant quand on sait que tu es également enseignant de musique aux primaires. Voilà. Mais ton travail d'éducation ne se limite pas aux médias et à l'école. Tu as aussi été membre des Forces armées canadiennes. Exactement, aussi, dans lesquelles j'ai été, oui, au niveau du cadre instructeur de cadets, ce qu'on appelle les CIC, donc dans lesquelles aussi j'ai enseigné aux jeunes, oui. Tu as non seulement porté plusieurs costumes, mais plusieurs chapeaux. Plusieurs uniformes. Oui. Si tu enfiles maintenant ton chapeau de consommateur, à quel genre de personnage on a affaire? Oh, un peu dans la même lignée que Barbada. Je suis assez exigeant quand même en termes de ce que je trouve sur les... Mais je suis à la fois un peu aussi impulsif. Et ça, c'est dangereux quand on fait des achats, n'est-ce pas? En fait, j'ai des vagues. Je suis vraiment comme une montagne russe. J'ai des passes où je suis vraiment dans le... Je vais essayer de restreindre... Minimaliste, peut-être. Oui, oui, peut-être, c'est ça. Puis écologiste aussi. Et il y a d'autres passes où là, je suis un petit peu trop dans l'impulsion et j'achète beaucoup de choses. Ah, cette robe-là, c'est magnifique. Ça va être beau, ça va être beau. Qui, en plus, malheureusement, ne sont pas tellement écologiques parce qu'elles viennent de l'autre bout du monde très souvent. Est-ce que c'est beaucoup pour Barbada, en fait? Pour tes costumes notamment? C'est que Barbada. Bon, tu vas mettre toute la force sur elle. On le sent pendant l'épisode complet. Écoute, vous viendrez faire un tour chez nous pour constater que Sébastien a très peu d'espace dans un garde-robe versus Barbada. En même temps, le public la remercie. Oui. Ça fait partie du personnage. Ça fait partie du personnage. Sébastien, on va parler d'achats en ligne avec toi, un type de consommation que pas mal tout le monde pratique aujourd'hui. Quoique, dans ton cas, les achats que tu fais sur Internet sont peut-être un peu plus colorés que la moyenne. Oui, absolument. J'y vais beaucoup plus dans des choses assez nichées. Et ça m'est arrivé, entre autres, d'acheter des vestons à paillettes, par exemple, quatre magnifiques vestons que je pouvais porter en Barbada et en Sébastien. C'est ça qui était le fun. Tout le monde y trouve son compte. Tout le monde y trouve son compte, exactement. Mais j'ai reçu seulement deux de ces vestons-là. Une première livraison de deux vestons qui est arrivée sans avertissement, du tout, du tout. J'ai ouvert la porte et le colis était devant chez moi. Et là, il faut comprendre que quand je dis devant chez moi, il ne faut pas s'imaginer une maison. J'habite au centre-ville de Montréal. Alors, quand il est devant chez moi, il est sur le trottoir. Littéralement, on ouvre la porte et on est tout de suite sur le trottoir. Alors, n'importe qui, même le gars des vidanges ou du recyclage peut penser que c'est juste quelque chose à ramasser pour mettre au vidange. Alors, j'ai trouvé là, tout bonnement, par hasard, le second colis qui contenait les deux autres vestons paillettés, que j'avais vraiment hâte de recevoir d'ailleurs, n'est jamais arrivé. Et pourtant, la compagnie m'avait indiqué que ça avait été livré. Mais ce qui est arrivé, selon moi, c'est la même chose qu'avec le premier colis. C'est-à-dire que les vestons étaient dans leur boîte, sur le trottoir, et quelqu'un est passé et les a pris en se disant « Il va sûrement y avoir quelque chose d'intéressant là-dedans. » Oui, comme de fait, il y avait quelque chose de bien intéressant là-dedans, mais ça a dû être toute une surprise. Effectivement, de trouver... D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos absolument extraordinaires d'un YouTuber qui a travaillé pour la NASA et s'amuse à faire des faux colis dans lesquels il y a tout plein de choses surprenantes pour le voleur de colis. Quand la personne ouvre le colis, ça va se mettre à spinner des glitters. Il a dissimulé des caméras dedans, alors il voit qui la personne, la face de la personne. Il y a des bombes puantes là-dedans qui se mettent à... Je te dis, c'est parfait. C'est tellement une vengeance, mais douce dans mon cœur. Et après, tu vois des gens se promener couverts de paillettes. Voilà. Et c'est facile de trouver les coupables, finalement. Exactement. Malheureusement, je n'ai jamais trouvé les coupables et ceux qui ont mes vestons en ce moment. Là, j'ai appris maintenant parce que je fais livrer tous mes colis chez ma mère. Elle a une boîte à lettres privée et même un portique qui est loin de la rue. En ville, c'est plus risqué, disons. Oh, mon Dieu, oui. Surtout quand tu habites dans un bloc de condo où il n'y a pas d'entrée nécessairement. Une fois sur deux, je ne reçois pas le produit. Et là, je retourne voir le site Internet pour me rendre compte que le site est fermé. Oh, oui. Ça, ça sent l'arnaque, là. Oui, exactement. Je me dis, qu'est-ce qu'on a? Sûrement quelque chose pour protéger les consommateurs de ça. On le voit, il y a quand même pas mal de désagréments qui viennent avec l'achat en ligne, qui peuvent faire perdre le sourire la plus joviale des drag queens. Mathilde, si on veut mettre la table, quels sont les grands principes qui encadrent les achats qu'on fait en ligne? Bien, le premier rappel, je pense qu'il faut faire, qui est important de comprendre, c'est que quand tu achètes un produit en ligne, c'est vraiment au vendeur, au détaillant, de s'assurer que tu reçoives bien le produit. Alors, si le colis a été perdu, volé, ramassé par les poubelles, peu importe, ou encore que la commande est incomplète, bien, c'est vraiment le détaillant qui est tenu responsable. Et donc, ça, ça marche en passant que, dès que tu fais ton achat en ligne au Québec, que tu y habites, tu vas être protégé par la loi sur la protection du consommateur, même si le produit a été acheté en Chine, aux États-Unis, ou peu importe. Alors bon, première chose, on essaye de s'entendre avec le commerçant dans ce temps-là, mais si ça, ça ne fonctionne pas, tu as quand même des recours en vertu de cette loi-là. Mais je veux aussi parler de tout ce qui est taxes, droits de douane, tout ça. Je fais faire des costumes, par exemple, par des gens qui ne sont pas au Canada. Et là, ça implique tout, évidemment, le shipping, donc l'expédition, mais aussi certains frais, des fois, qui arrivent et que je ne sais pas d'où ça vient. C'est vraiment flou, cette notion-là. On a l'impression que c'est quasiment une loterie. On ne sait pas combien on va payer, en fait, pour le produit qu'on va recevoir. Alors oui, effectivement, quand on commande de l'étranger, il y a des frais de dédouanement, les droits, les taxes, qui vont beaucoup varier d'une fois à l'autre. Puis ça aussi, on va essayer de démêler tout ça. Gros programme, finalement. Commençons par les vols. On a tous entendu des histoires de colis volés. C'est devenu vraiment une plaie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tenter d'éviter ce genre de vol? Oui, bien évidemment, l'idéal, c'est d'être à la maison quand on les reçoit, mais ce n'est pas toujours possible. Quand le détaillant va le proposer, le vendeur, tu pourrais toujours demander une signature au moment où tu reçois le colis. Par contre, c'est rarement offert. Parfois, il faut aussi payer des frais supplémentaires, mais ça peut être une option. Il y a aussi de plus en plus de transporteurs qui permettent de faire le suivi de ta commande en recevant des notifications. Au moins, dès qu'on sait que c'est arrivé, on peut se dépêcher et revenir à la maison. Sinon, comme tu l'as fait, c'est possible de faire envoyer le colis ailleurs. Par exemple, chez sa maman. Est-ce qu'on pourrait avoir l'adresse d'ailleurs? Ce serait peut-être pratique. Envoyer tout le colis chez ma mère. Il y a aussi l'option de ramassage à un comptoir postal, à un point de dépôt, même chez le magasin. C'est une autre option. Et sinon, si tu es propriétaire de ton immeuble, tu pourrais aussi installer une sonnette intelligente avec une caméra intégrée. Ça peut dissuader un voleur qui se sentirait opportuniste cette journée-là. Tu peux même recevoir une notification quand il y a un colis qui est livré à ta porte. On a fait des tests à protéger vous de sonnettes intelligentes. Il y a de bons modèles à moins de 100 $. Donc, ça peut aussi être une option. Intéressant. Très intéressant. Oui. Et je pense qu'il y a même des gens qui vont encore plus loin dans le côté technologique avec des serrures de porte qui se commandent à distance. Ce qui permet de débarrer la porte pour que la personne qui fasse la livraison puisse déposer le colis à l'intérieur. Et on rebarre la porte ensuite. Si vous faites confiance à ce genre de technologie, évidemment. Bon, si on se fait quand même voler un colis, ce sont quoi nos recours? À moins que le commerçant t'a demandé spécifiquement l'autorisation de déposer devant ton domicile le colis en ton absence ou que toi, tu l'aies demandé, il doit te le remplacer ou te le rembourser. Vraiment. Et ça, ça vaut, même si le livreur prend une photo du colis au pas de la porte. Oui, on voit ça récemment. Oui, et les gens pensent que ça déresponsabilise le commerçant, mais ce n'est pas vrai. Pas du tout. Ah, OK. Alors, la première chose à faire, c'est d'informer le commerçant que tu n'as pas reçu ta commande. Si tu n'as pas reçu le produit dans les 30 jours suivants, la date qui était prévue, tu peux demander d'annuler l'achat et de te faire rembourser. C'est mieux de faire cette demande-là par courriel pour avoir une preuve écrite. Évidemment. Et le commerçant doit te rembourser dans les 15 jours suivants. Et s'il ne le fait pas, toi, tu as 60 jours pour faire une demande de rétrofacturation. C'est en fait de te faire rembourser par ton émetteur de carte de crédit, la carte de crédit avec laquelle tu as payé ta commande. OK. Donc là, à ce moment-là, je passe par la carte de crédit si le commerçant ne veut rien avoir. Exactement. Donc, ta carte de crédit va avoir 30 jours pour t'envoyer un accusé de réception et il va devoir te rembourser dans les 90 jours. Intéressant, ça. Wow. Ça fait beaucoup de durée de jour à se rappeler, mais ce qu'aurait qu'on peut reculer avec un balado et réécouter ça. 15 secondes en arrière. 15 secondes. Sébastien, je suis curieux. Dans le cas de tes vestons pailletés, par exemple, qu'est-ce que tu as fait quand tu as réalisé que le colis avait disparu? Effectivement. J'ai écrit à la compagnie pour leur dire que j'avais reçu la moitié. Parce que ce qui est arrivé, c'est que j'en ai commandé 4. J'en ai reçu 2. J'ai écrit une première fois. J'ai attendu quelques jours. J'ai écrit une deuxième fois et là, ils m'ont dit OK, on va faire un suivi pour voir ce qui se passe. Et je n'ai jamais reçu de nouvelles par la suite. Oui, c'est un cas de rétrofacturation ici. Je pense effectivement. Mais c'est correct. Quelqu'un les a à quelque part et les porte fièrement. J'espère au moins qu'il en profite. J'espère que la personne en profite et c'est grâce à moi. Je suis heureux. J'ai comme donné au suivant des vestons pailletés. Mais il reste que je comprends maintenant beaucoup, beaucoup mieux. Moi, une fois que le vendeur ne me donne plus de nouvelles, me ghost, le fameux terme qu'on utilise de temps en temps, moi, je ne savais plus quoi faire. Mais je ne savais pas qu'il y avait d'autres options aussi. Parlons des frais de douane maintenant. Oui. Là, ça, je ne comprends rien. Je ne comprends pas comment ça marche. Comment ça se fait que des fois, et des fois, ça arrive après. C'est ça le problème qui est frustrant. C'est que je reçois de UPS, mettons, une facture plusieurs jours plus tard, même des semaines plus tard. Pourquoi ça arrive plus tard et pourquoi ça arrive alors que je ne suis même pas averti. C'est surtout ça. Et que ça varie. Il y a certains colis qui viennent des États-Unis pour lesquels on n'aura pas de facture de frais. Il y en a d'autres pour lesquels on a des factures. Moi, j'ai déjà reçu des cadeaux d'amis américains. Oui. Et ce qui n'était pas un cadeau, c'est que j'ai dû payer les frais de douane. Un beau cadeau empoisonné. Oui, c'était un peu plate quand même. Puis même les gens qui t'envoient le colis, ils ne sont pas nécessairement au courant puis ils se sentent mal par la suite. Exactement. Là, ils ne t'envoient plus jamais de cadeaux. Bon, peux-tu nous éclairer un peu, Mathilde? Je vais essayer de vous éclairer parce que c'est vrai que c'est très mystérieux tout ça. En fait, quand tu commandes un produit à l'étranger, tu dois parfois payer des droits, des taxes, des frais de dédouanement en plus des frais de livraison. Et ces frais-là vont varier en fonction de plusieurs choses, entre autres la valeur du produit, les accords commerciaux même. Si tu commandes d'un pays où est-ce qu'il y a eu un accord commercial avec le Canada, ça va influencer. Le pays de fabrication, la description du produit, le produit lui-même et même le transporteur. Alors, je prends un exemple bien concret. Tu commandes une montre d'une valeur de 100 $ qui a été fabriquée au Canada, aux États-Unis ou au Mexique et tu vas seulement payer la TPS et la TVQ. Mais si cette montre-là, toujours à 100 $, a été fabriquée en Chine, à ce moment-là, il va y avoir des droits de douane de 5 % qui vont s'ajouter. Si c'était un vélo... Au deux taxes. Au deux taxes, exactement. Un vélo, ça serait un frais de dédouanement de 13 %. Il y a d'autres produits comme les tablettes électroniques, les consoles de jeux, eux sont exempts des droits de douane. Et à ça peut s'ajouter des frais de dédouanement qui sont facturés par UPS, par exemple FedEx. Et là, évidemment, tout ça a l'air assez aléatoire. Puis on veut savoir, nous, comme consommateurs, oui, mais combien ça va me coûter au final quand je fais ma... D'avance, oui, c'est ça. D'avance, exactement. Un truc qu'on peut faire, c'est de demander aux détaillants, d'estimer justement, ça va être quoi, les droits puis les taxes à payer pour un colis qui va être livré au Canada. Déjà, si la compagnie nous répond, c'est bon signe qu'elle va peut-être nous répondre plus tard en cas de problème. En cas de problème, effectivement. Puis sinon, il y a aussi un calculateur sur le site de l'Agence des services frontaliers du Canada. Ça te permet d'estimer les droits puis les taxes. Là, tu rentres les renseignements associés à ton achat. Quel type de produit? Tu es dans quelle province? Dans quel pays le produit a été fabriqué? Et à partir de là, on peut te faire un estimé des frais que tu pourrais payer. Intéressant. C'est ça, en fait, je t'écoute puis je découvre que lorsqu'on achète en ligne, on est acheteur et importateur dans certains cas. Alors que lorsqu'on achète en boutique, la boutique va avoir habituellement payé, j'imagine, ses frais de douane pour des biens qui sont produits à l'extérieur. Alors là, dans certains cas, selon l'entreprise avec laquelle on fait l'achat en ligne, des fois, cette entreprise est assez grosse, j'imagine, pour assumer ces frais-là. Alors que dans d'autres cas, on nous les refile directement. C'est très intéressant. Moi, j'en apprends beaucoup. Puis, il faut se rappeler que l'idéal dans un monde est d'acheter local, clairement, tout ça. Mais ce n'est pas toujours possible. Mais est-ce que c'est mes aventures d'achat en ligne, notamment de vestons à paillettes qui se sont perdus dans la nature? Comment ça a changé tes habitudes quand tu fais des achats en ligne? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, maintenant, je fais livrer à une place sûre. La deuxième chose, c'est que je me méfie des sites qui ont l'air trop beaux pour être vrais. Je me méfie beaucoup plus maintenant, je dois vous avouer. Alors, je me tourne le plus souvent sur des choses peut-être un petit peu plus sécures, les Amazones de ce monde, même si, personnellement, je déteste encourager ça. Je finance des voyages dans l'espace, moi, ça ne me tente pas vraiment. Je pense qu'on est plusieurs à les financer ces voyages-là. on est plusieurs petits investisseurs dans l'exploration spatiale. Voilà. Ça fait plaisir. J'aurais donné des vestons et des voyages dans l'espace. Voilà. Il y a peut-être des paillettes dans l'univers qui flottent grâce à toi. Non, je ne veux pas polluer l'univers en plus, s'il vous plaît. Mais sincèrement, je me méfie et je suis beaucoup plus allumé maintenant par rapport à tout ça, mais ça aura pris des mauvaises expériences et plusieurs centaines de dollars de pertes, malheureusement. Sébastien Podvin, merci d'être venu nous voir. On compte sur toi et ton rôle d'éducateur pour bien transmettre ses conseils à Barbada. Oui, absolument. C'est déjà fait. Et lui permettre de briller et de tousser feux avec ou sans les paillettes. Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous, merci de faire de nous des consommateurs en ligne plus avisés. Merci. Je m'appelle Frédéric Choinière et je vous invite à découvrir les mésaventures de consommation de mes autres invités sur le site de Protégez-vous à l'adresse pv.ca baroblique balado ou sur votre plateforme de balado préférée. On contribuait à cet épisode de André Giraldo à la recherche d'invités, Nathalie Pelletier à la réalisation et Underground à la prise de son. Ce balado créé par Coyote Audio est une production de Protégez-vous en collaboration avec l'Office de la protection du consommateur.